et alors qu'est ce qu'il faudrait retenir dans la première partie c'est que ce qu'il faut retenir donc vous pouvez prendre note si vous voulez un petit résumé donc dans une application alors ce qu'il faudrait retenir donc généralement dans une dans une dans un dans une application informatique il y a deux parties il y a la partie back-end et la partie front-end alors dans la partie back-end nous avons dit que généralement il ya des technologies qui peuvent être utilisées comme la technologie php et on peut utiliser note js java j2e on peut utiliser également la technologie dotnet et en front-end donc il ya trois types d'applications il ya les applications web et les applications mobiles et les applications desktop alors que ce soit le back-end ou le front-end il faut utiliser des frameworks et nous avons dit que donc en back-end souvent les architectures il ya deux il ya deux types d'architectures et qui peuvent être si vous voulez qui peuvent être à adopter notamment il ya ce qu'on appelle l'architecture monolithique et l'architecture micro service monolithique ça veut dire que on développe l'application en un seul bloc et micro service ça veut dire qu'on va découper le problème en plusieurs petites petits modules et pour chaque petit module on crée une application indépendante ce qu'on appelle un micro service alors bien sûr on n'a pas détaillé parce que c'est pas l'objectif donc on aura l'occasion de faire un cours sur les architectures microservices par la suite alors après nous avons dit que dans un projet informatique donc il faudrait donc acheter mal les exigences qu'ils sont les exigences d'un projet informatique qui a les exigences fonctionnelles et les exigences techniques alors dans les exigences fonctionnelles il faudrait donc satisfaire le besoin métier de l'entreprise et au niveau des exigences techniques nous avons parlé donc de notamment des performances donc il faut que l'application soit performante donc ça veut dire il faudrait résoudre le problème notamment des performances liées à la montée en charge il faut résoudre les problèmes selon des performances il faut utiliser exploiter la scalabilité donc nous avons parlé donc la scalabilité verticale et la scalabilité horizontale donc la scalabilité verticale c'est le fait d'ajouter les performances d'un serveur ajouter la mémoire ajouter de la capacité de calcul des cpu pour faire face à la montée en charge et la scalabilité horizontale ça veut dire que utiliser plusieurs machines plusieurs ordinateurs dans lequel on déploie l'application pour plusieurs instances et du coup donc on va accéder à des fuit aux différentes instances en utilisant donc un lot balança c'est lui qui va faire l'équilibrage qui va utiliser l'équilibrage de charges donc c'est lui qui va dispatcher les requêtes sur les différentes les différentes instances ça mais il faut retenir juste la scalabilité verticale et la scalabilité horizontale alors dans les exigences techniques également on a parlé de la maintenance donc dans la maintenance nous avons dit que une application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension il faut il faut qu'une application pour faire évoluer une application il faut pas toucher le code source mais plutôt il faut ajouter des extensions et nous avons expliqué pourquoi pourquoi parce que si une application n'est pas fermée à la modification généralement ça deviendra un cauchemar au niveau de la maintenance donc ça c'est ce que nous avons expliqué dans la première partie et après donc d'autres exigences techniques on avait parlé de la sécurité la gestion des transactions donc l'accès aux données donc tout ça c'est des exigences techniques et en plus donc nous avons dit qu'il ya des contrats de financière donc en plus de des exigences fonctionnelles et techniques il ya le budget il ya les exigences financières donc et donc on est dans un délai comment créer une application qui au niveau fonctionnel qui marche bien et au niveau technique qui a de très bon qualité technique performante facile à maintenir sécuriser etc 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 mais en même temps ça doit pas coûter cher après c'est compliqué qui après nous avons dit que il est très difficile des il est très difficile donc de de développer un système logiciel sans utiliser l'expérience des autres ça veut dire quoi utiliser l'expérience des autres ça veut dire il faut bâtir l'application sur une architecture d'entreprise et parmi les architectures qui peuvent vous utiliser par exemple l'architecture j2e et quand vous utilisez l'architecture j2e ça veut dire il faut utiliser des freemworks et parmi les freemworks le premier qu'il faut utiliser dans l'application c'est utiliser un freemworks qui permet de faire l'inversion de contrôle et parmi les freemworks qui qui sont utilisés pour faire l'inversion de contrôle on peut citer le cas de spring spring c'est un modèle c'est le premier qu'il y a qui bâtit le freemworks sur le principe de l'inversion de de contrôle c'est quoi l'inversion de contrôle c'est permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier alors que c'est le freemworks qui va s'occuper des codes techniques après nous avons expliqué un exemple ici donc comment utiliser l'inversion de contrôle alors ici donc donc nous avons vu que par exemple avec pour gérer les transactions avec spring et bien il suffit d'ajouter une annotation comme transactionnel c'est suffisant pour demander à spring de s'occuper des transactions donc ça veut dire c'est une manière de dire que par exemple l'opération virement c'est une opération qui est transactionnel et nous avons dit que l'inversion de contrôle elle est rendue possible grâce à un paradigme de programmation qui s'appelle la programmation orientée à ce pays donc la programmation orientée à ce pays c'est un style de poids c'est un paradigme de programmation fait attention la programmation orientée à ce pays n'est pas là pour remplacer la programmation orientée objet donc on fait l'orienté objet mais dans l'orienté objet on fait une approche orienté à ce pays ça veut dire quoi l'approche orienté à ce pays c'est à dire c'est pareil les as les différents aspects d'une application le code métier on va l'écrire dans une classe le code la sécurité dans une autre classe le code de la journalisation dans une classe l'accès aux données dans une classe la sécurité dans une classe la gestion des transactions on sait pas on mélange jamais le code métier et le code technique après il ya un framework qui va faire ce qu'on appelle le tissage le tissage c'est à dire c'est une manière de greffer demander au framework à un moment donné il va greffer une fonctionnalité technique à l'intérieur du code métier exemple c'est la notation transactionaire on a expliqué comment c'est une façon de dire à spring je voudrais que la méthode soit transactionnelle donc spring c'est lui avant d'exécuter le code métier c'est lui qui va créer la transaction c'est lui qui va démarrer la transaction et c'est lui qui va faire soit commit soit rollback alors ça c'est le résumé donc ça c'est ce qu'il faudrait retenir sur le sur un peu ce que nous avons fait alors maintenant il faut il faut maintenant passer à comment parce que c'est bien de savoir si vous si vous vous êtes aujourd'hui ingénieur et si vous faites par exemple un entretien d'embauche aujourd'hui demain et après vous commencez à parler devant une entreprise professionnelle comme ça vous leur dites des choses comme ça on voit que vous avez une vision d'ingénieur il faut séparer la logique métier de la logique présentation n'est ce pas dans un projet les exigences fonctionnelles et les exigences techniques ah dans les exigences techniques il faut prendre en considération la maintenance pour créer une application facile à maintenir il doit être fermé à la modification ouverte à l'extension et pour créer un projet qui respecte tout secrétaire il faut utiliser le principe de l'inversion de contrôle qui consiste à permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier alors que c'est le framework qui va s'occuper du code technique c'est à dire que tout ce qui est la sécurité la gestion des transactions l'accès aux données c'est le framework qui va s'en occuper parmi les frameworks qui sont connus et spring n'est grâce au paradigme de la programmation orientée alors si vous commencez à parler comme ça on va dire tiens ça c'est un vrai ingénieur on va vous embaucher tout de suite le seul problème c'est quoi c'est que vous savez rien faire vous avez appris un certain nombre de vocabulaire et vous présentez vous êtes embauché mais demain vous leur dites mais l'application doit être fermé à la modification ouverte à l'extension alors on va vous dire allez-y je sais le dire mais je sais pas le faire c'est ça n'est ce pas alors maintenant on va essayer de voir comment le faire maintenant on va s'intéresser comment dans un premier temps nous allons voir comment créer une application fermée à la modification est ouverte à l'extension et comment donc utiliser ce qu'on appelle l'injection des dépendances le principe de l'injection des dépendances et comment à la fin introduire l'inversion de contrôle nous allons faire un petit exemple d'application une petite démon dans laquelle on va vous expliquer globalement comment créer une simple application fermée à la modification ouverte à l'extension donc c'est ce que nous allons faire donc première des choses donc avant de si vous voulez créer une application qui est on va dire fermé à la modification ouverte à l'extension ben tout simplement il faut d'abord utiliser ce qu'on appelle le couplage faible au lieu d'utiliser le couplage fort il va falloir comprendre d'abord c'est quoi le couplage faible et c'est quoi le couplage regardez le couplage faible alors quand vous avez quand vous avez par exemple une classe qui est liée à une autre classe vous avez par exemple une classe je vais rappeler métier supposant vous avez vous créez une classe métier dans laquelle vous avez une fonctionnalité métier qui est calculée vous voulez faire un calcul ok et pour faire le calcul cette méthode la calcul a besoin de faire appel à une autre méthode qui se trouve dans une autre classe que je vais appeler la classe de yao alors supposons que la classe de yao contient une méthode qui s'appelle get data supposons que la méthode get data c'est une méthode à un moment donné dans laquelle vous allez vous connecter à une base de données pour lire la valeur de la température une température alors que pour faire le calcul vous avez besoin de cette température ça veut dire que dans la méthode calcul vous êtes dans la méthode calcul vous avez besoin de faire appel à la méthode get data et du coup donc vous allez vous retrouver en train de créer un modèle dans laquelle la classe métier dépend de la classe vous avez ici une association d'accord vous avez une relation vous avez une relation directe de type a1 c'est à dire que dans la classe métier vous allez utiliser la classe dao et dans la classe métier donc vous allez déclarer un attribut que vous allez peut-être appeler dao qui est de quel type de type dao alors si vous avez une classe qui est liée à une autre classe par une ça c'est une classe et ça c'est une autre classe quand vous avez une classe qui est liée à une autre classe par une association alors ça c'est ce qu'on appelle le couplage fort couplage alors on dit que la classe métier est fortement couplée à la classe dao ça veut dire qu'elle est fortement couplée ça veut dire que la classe métier ne peut rien faire s'il n'y a pas de classe dao il dépend c'est une dépendance forte ok la classe métier ne peut fonctionner qu'en présence de la classe dao ça c'est ce qu'on appelle le couplage couplage fort alors en fait le couplage fort au niveau fonctionnel ça pose pas de problème vous pouvez créer votre application supposons que ça c'est la première version de votre application que vous allez créer la version V1 de votre application vous pouvez créer une simple application qui marche avec le couplage fort et supposons que vous avez créé cette application vous l'avez installée chez le client et au bout de 6 mois 6 mois après il y a le client qui vous appelle qui vous dit alors en fait on a une évolution voilà ce qu'il va vous dire il va vous dire dans la première version pour récupérer la valeur de la température on se connecte à une base de données parce qu'il y a quelqu'un qui va toujours saisir des données dans cette base de données mais maintenant on voudrait au lieu d'utiliser une base de données on veut utiliser un web service au lieu d'une base de données on veut faire appel à un web service ou bien on veut utiliser des capteurs apparemment on veut installer des capteurs et ces capteurs là vont nous fournir directement la température en temps réel alors ça c'est une évolution n'est ce pas c'est qu'on vous appelle pour maintenir l'application vous voulez que l'application s'adapte au changement alors vous vous êtes l'ingénieur vous allez vous déplacer chez le client vous voyez que l'application voilà son architecture et après vous allez dire quelle est la classe qui va évoluer c'est la classe DAO donc qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez dire je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler DAO 2 version 2 ok dans laquelle vous allez toujours déclarer cette méthode get data et après au lieu d'aller vers la base de données ici donc vous allez lire des valeurs à partir des capteurs donc ça c'est pour lire la valeur de la température alors vous écrivez cette classe là vous testez cette méthode là ça marche vous arrivez bien à récupérer les informations à partir des capteurs le problème maintenant c'est que ici vous avez un métier une méthode calcul qui contient beaucoup de codes c'est vraiment supposons qu'on est en train de faire des prévisions on est en train de commander des machines il y a un métier il y a un algorithme qui est complexe n'est-ce pas ? alors vous voudrez maintenant au lieu de la classe métier au lieu d'utiliser la classe DAO vous voulez qu'elle utilise la classe DAO 2 c'est-à-dire vous voulez avoir quelque chose comme ça comme ça quel est le problème qui va être posé ? pour que la classe métier utilise la classe DAO 2 au lieu de DAO regardez bien on est obligé de modifier le code source de la classe métier c'est normal parce que dans la classe métier vous utilisez la classe DAO donc il faut ouvrir le code source et donc au lieu de DAO vous allez regarder dans le code à chaque fois que vous faites appel à la classe DAO à chaque fois que vous faites appel à la classe DAO vous allez le remplacer par DAO 2 voyez ? donc quand vous utilisez le coplage fort je trouve le problème le problème quand vous avez une classe qui évolue voilà une nouvelle version de la classe vous serez obligé de modifier le code source de l'autre classe donc ça veut dire que quand vous avez un coplage fort vous avez une application qui est ouverte à la modification c'est bon ? et vous savez très bien ça veut dire quoi ? ouverte à la modification ça veut dire si on reprend le même des scores de tout à l'heure ça veut dire qu'il faut avoir le code source ça veut dire qu'il faut se balader dans le code source si vous faites une correction vous créez d'autres problèmes etc. etc. c'est un cauchemar nous avons dit même qu'une application fermée qui est ouverte à la modification c'est une application qui est très très difficile à maintenir et c'est une application qui finit à la poubelle alors au départ vous allez peut-être faire comme ça vous allez changer le code source vous allez encore vous déplacer chez le client vous modifier le code source vous recompilez, vous redeployez l'application et vous l'installez chez le client le lendemain il y a encore le client qui vous appelle qu'est-ce qu'il vous dit ? il vous dit en fait la version capteur on a un petit problème de temps en temps les capteurs ne marchent pas on aimerait bien revenir à la version précédente au moins la version précédente elle était stable n'est-ce pas ? donc vous voyez quand on fait évoluer un logiciel il ne faut jamais perdre les anciennes versions c'est-à-dire il faudrait garder ce qu'on appelle la rétro-compatibilité c'est-à-dire le client à un moment donné c'est à lui de choisir soit qu'il va utiliser la nouvelle fonctionnalité ou bien il peut travailler avec l'ancienne pratique et s'il vous appelle encore vous allez dire voilà vous allez revenir chez lui vous allez encore prendre le bus ou le train ou l'avion vous allez modifier le code source vous allez compiler vous allez déployer etc et vous basculez encore vers la version précédente mais après il vous dit et après à chaque fois à chaque fois qu'il vous dit on veut basculer vous allez prendre le train j'exagère un petit peu mais c'est juste pour vous dire c'est que chaque évolution on est obligé de modifier le code le code source et après le client il vous dit mais est-ce que vous ne pouvez pas nous donner la possibilité de choisir c'est à dire dans l'interface c'est à moi de choisir est-ce que je vais utiliser la version 1 ou bien la version la version 2 et là vous allez vous arrêter vous allez dire là c'est terminé il faut chercher une solution ça veut dire que dans la conception c'est mal parti alors ici vous voyez le couplage fort ça veut dire quoi le couplage fort implique ça veut dire c'est l'application ouverte à la modification et application ouverte à la modification ça veut dire quoi la poubelle ah c'est trop tard j'exagère mais je préfère le dire comme ça alors j'ai la solution donc au lieu d'utiliser le couplage fort nous allons utiliser le couplage faible alors avec le couplage faible et bien on va utiliser ce que vous connaissez par les interfaces et les classes abstraites donc dans ma conception donc avant de créer la classe la classe DAO je vais créer d'abord une interface qui s'appelle idiao ça c'est une interface alors vous savez très bien que dans java on orientait objet il y a des classes une classe qui contient des attributs et des méthodes n'est ce pas et on peut avoir des classes abstraites une classe abstraite c'est une classe qui contient des attributs elle peut contenir des méthodes et en plus de cela elle peut contenir ce qu'on appelle des méthodes abstraites une méthode abstraite c'est une méthode qu'on est obligé de redéfinir dans les classes dérivées et quand vous avez une classe abstraite qui ne contient que des méthodes abstraites c'est ce qu'on appelle une interface n'est ce pas donc ici si je parle interface c'est tout simplement une sorte de classe abstraite qui ne contient que des méthodes abstraites alors ici je déclare dans cette interface une méthode qui s'appelle get getData je déclare la méthode je n'implimente pas la méthode quand vous créez une interface il faut l'implimenter donc on a besoin de créer la classe après par la suite qui va hériter de cette interface ou bien qui va implémenter l'interface cette classe on va l'appeler DAO DAO implémentation DAO implémentation alors quand vous implémentez une interface ça veut dire que vous êtes obligé de redéfinir la méthode getData alors ici vous allez vers votre base de données vous lisez ce que vous voulez etc alors jusque là je n'ai rien fait juste avant de créer la classe j'ai créé d'abord l'interface et après la classe métier que vous allez créer dans laquelle vous avez votre code métier alors dans la classe métier maintenant vous savez très bien que vous avez besoin d'une méthode calcul j'ai besoin de la méthode calcul et cette fois-ci dans la méthode calcul vous avez besoin de getData alors donc pour appeler la méthode getData maintenant je vais plus dépendre de la classe DA au lieu de dépendre de la classe DA je vais dépendre de l'interface je ne dépends pas des classes je dépends des interfaces alors si je dépends d'une interface quand vous avez une classe qui est liée à une interface et non pas une classe alors ça c'est ce qu'on appelle le couplage faible alors ça veut dire quoi couplage faible ça veut dire que dans la classe métier j'ai besoin de déclarer avec une variable DAO de quel type de type I et DAO je dépends de l'interface et non pas la classe que signifie concrètement alors cela signifie que ça veut dire quoi la classe métier est liée à l'interface DAO ça veut dire que la classe métier peut fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface je répète la classe métier elle est prête à fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface ça c'est le début de la solution alors autrement dit si vous avez créé la première version de votre logiciel celui-là comme ça la version V1 alors vous l'avez installée chez le client etc ça marche etc et quand il vous dit on veut la version capteur et non pas la version base de données qu'est-ce que vous allez faire tout simplement vous allez venir vous allez créer une nouvelle classe qui s'appelle DAO implémentation 2 alors vous vous faites la maintenance DAO implémentation 2 il suffit de d'implémenter cette interface alors quand vous implémentez l'interface ça veut dire que vous serez obligé de redéfinir la méthode get data ok alors ça c'est ce que vous appelez une extension une extension c'est une classe qui implimente une interface qui existe déjà dans le logiciel n'est-ce pas alors maintenant si vous voulez que la classe métier implémentation utilise la classe DAO implémentation au lieu de DAO implémentation est-ce que je suis obligé de modifier le code source la réponse est non je ne suis pas obligé de modifier le code source de la classe métier ça veut dire que je peux bien faire évoluer le logiciel sans avoir besoin de modifier le code source parce que la classe métier elle dépend de l'interface et non pas la classe vous suivez parfait alors sauf que la question qui vous vient en tête maintenant vous devrez la poser comment comment est-ce qu'on va choisir est-ce qu'on va utiliser la version 1 ou bien la version la version 2 alors ça c'est ce qu'on va voir avec ce qu'on appelle l'injection des dépendances donc à un moment donné on pourra injecter soit la version 1 soit la version 2 sauf que maintenant au niveau conception c'est parfait c'est comme si vous dites à la classe métier la classe métier elle est prête à fonctionner avec n'importe quelle version de la classe 0 parce qu'il y a une interface ça c'est le couplage le couplage fait c'est clair c'est clair c'est bon donc vous voyez donc alors maintenant la même chose la classe métier elle-même s'il va être utilisé par exemple supposons que vous avez la couche présentation dans votre couche présentation vous avez besoin de faire les calculs alors pour ne pas utiliser le couplage fort il faut également utiliser le couplage faible ça veut dire quoi ça veut dire avant de créer la classe métier il faut créer l'interface i et métier dans laquelle vous déclarez la méthode calcul ok et là vous allez implémenter cette interface ici la couche présentation elle va être liée à cette interface ok donc là vous avez séparé la logique présentation de la logique métier supposons on vous dit on voudrait changer la formule de calcul dans la première version vous utilisez une version n'est-ce pas de calcul mais après la formule va changer vous voulez améliorer l'algorithme qu'est-ce que vous allez faire au lieu de modifier le code source vous créez encore une autre classe métier implémentation 2 qui implémente cette interface c'est-à-dire vous avez la même chose votre système peut évoluer alors je pense maintenant vous avez une première idée c'est-à-dire si vous voulez créer un système qui est facile à maintenir il y a quelque chose qui s'appelle le couplage faible ok alors faites le couplage faible c'est quelque chose qui existe dans le domaine de l'électronique alors je vous donne juste un exemple si vous prenez par exemple l'unité centrale d'un ordinateur l'unité centrale d'un ordinateur si vous regardez l'unité centrale de votre ordinateur vous trouvez ce qu'on appelle des interfaces par exemple vous trouverez l'interface USB n'est-ce pas vous trouverez l'interface VGA vous trouverez l'interface HDMI c'est des ports n'est-ce pas ça veut dire quoi ça veut dire quoi votre unité centrale utilise l'interface USB ça veut dire que l'unité centrale elle est prête à fonctionner avec n'importe quel périphérique qui implimente cette interface donc n'importe quel périphérique qui utilise l'interface USB il peut communiquer avec votre unité centrale et je peux supprimer ma tablette maintenant et je la remplace par autre chose n'est-ce pas là on place par un clavier par une souris alors c'est quoi ça c'est le couplage faible parce que celui qui a construit l'unité centrale quand il a créé l'unité centrale il ne va pas se poser la question ici est-ce qu'on va brancher l'écran ou la il ne se pose pas la question pour lui il vous dit voilà une interface VGA ça veut dire allez vous branchez l'écran ou bien vous branchez le vidéoprojecteur vous branchez ce que vous voulez donc ça veut dire que l'unité centrale c'est un composant c'est un objet si vous voulez pour vous c'est comme si vous dites l'unité centrale c'est une classe qui est liée à une interface USB c'est une interface n'est-ce pas et USB vous avez plusieurs implémentations normal les implémentations de USB tous les périphériques qui utilisent USB c'est des implémentations n'est-ce pas qui respectent cette interface alors vous prenez par exemple un clavier vous prenez par exemple souris etc alors tout tout ça c'est des implémentations alors finalement vous avez le couplage faible c'est comme ça qu'on fait de l'électronique parce que si on ne fait pas du couplage fort qu'est-ce qui va se passer si on ne fait pas du couplage faible qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer on va utiliser le couplage fort ça veut dire celui qui va construire l'ordinateur il n'y aura plus de départ directement il va l'unité centrale il va la lier directement un clavier n'est-ce pas il va le lier directement vers un écran et quand vous achetez votre ordinateur c'est un ensemble de composants en un seul bloc et si vous avez un problème dans l'écran si vous voulez changer l'écran il faut ouvrir l'unité centrale il faut dissouder faire tout un peu ça ça veut dire comme ça ça veut dire ouvrir le code source et vous commencez à c'est à peu près la même chose c'est le même principe donc la notion du couplage fort et du couplage le couplage faible c'est bon donc si vous voulez vivre sereinement utilisez le couplage faible alors dans votre vie quotidienne il y en a ceux qui travaillent avec le couplage fort et la majorité des cas par exemple dans des pays qui ne sont pas bien structurés d'ailleurs nous au Maroc par exemple on aime beaucoup travailler au couplage fort le couplage fort c'est quand vous dites est-ce que je veux par exemple un service au niveau des impôts et après vous dites à quelqu'un est-ce que tu connais quelqu'un n'est-ce pas est-ce que s'il te plaît est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me faciliter la procédure pour ne pas respecter la procédure normale comme tout le monde je voudrais avoir ce service là sans respecter la procédure mais c'est quoi ça c'est le couplage alors ça se passe comme ça vous avez par exemple service des impôts vous avez une personne qui travaille dans le service personne P1 alors vous vous êtes un client c'est une personne et après c'est parce que vous connaissez la personne parce que vous la connaissez vous avez un couplage fort n'est-ce pas vous la connaissez c'est parce que vous la connaissez très bien tu n'as pas besoin de prendre les rendez-vous tu peux passer etc il y a des procédures c'est-à-dire pour toi le couplage fort il te facilite la vie n'est-ce pas c'est-à-dire au niveau fonctionnel ça marche votre vie ça marche ça marche ça marche mais c'est pas le problème je change alors cette personne-là on va la remplacer avec une personne P2 dans le même service au lieu de cette personne et dès qu'on change la personne maintenant qu'est-ce qui va se passer est-ce que vous allez travailler toujours de la même manière vous serez obligé de modifier vos habitudes n'est-ce pas maintenant on va les habitudes il faut prendre la queue comme tout le monde il faut respecter la procédure n'est-ce pas changer les habitudes changer les habitudes ça veut dire modifier le code source c'est très compliqué ou bien il faut chercher si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît coplage fort donc le coplage fort ça marche fonctionnel au niveau fonctionnel ça marche n'est-ce pas mais le problème c'est quoi la chenelle la vêtement du coplage fort c'est la maintenance c'est l'évolution quand vous avez le système évolu vous allez perdre le vous allez perdre en fait votre logiciel à cause de la maintenance est-ce que vous êtes d'accord avec moi c'est parfait mais par contre si vous êtes dans un pays par exemple dans lequel on n'utilise jamais le coplage fort n'est-ce pas ici donc vous allez avoir un service des impôts n'est-ce pas dans lequel vous avez des interfaces c'est-à-dire vous avez des procédures n'est-ce pas alors pour avoir un service il faut respecter la procédure et après cette procédure là c'est qui qui va l'exécuter à un moment donné c'est la personne P1 c'est l'implémentation c'est lui qui va rendre ce service alors que vous en tant que client vous connaissez pas la personne qu'est-ce que vous connaissez la procédure donc si vous respectez la procédure vous pouvez avoir votre service la procédure ne change jamais n'est-ce pas l'interface ne change pas et du coup donc si vous utilisez donc ça c'est du couplage quel couplage ça c'est du couplage faible donc si vous travaillez comme ça achetez l'avantage l'avantage c'est que vous n'aurez jamais vous n'aurez jamais peur dans votre vie pourquoi parce que vous n'allez pas dire ah tiens ah la personne a changé la personne qui travaille là ce n'est plus il est affecté un autre service vous avez une autre personne P2 qui va implémenter la même procédure alors si vous utilisez le couplage faible donc vous votre activité ne sera jamais affectée donc c'est à dire vous allez continuer à travailler donc vous avez pourquoi parce que vous avez ce qu'on appelle des dépendances qui sont faibles couplage faible donc dans l'ingénierie logicielle il y a un principe de conception qui vous dit dépendez des interfaces et ne dépendez pas des classes tous les designs patterns parce qu'après vous allez faire un cours sur les designs patterns tous les designs patterns sont basés sur ce principe de conception dépendez des interfaces et ne dépendez pas des classes si vous dépendez des interfaces votre logiciel peut évoluer indépendamment des implémentations futures ça veut dire que votre code peut c'est à dire votre application peut évoluer sans avoir besoin de modifier le code le code source c'est bon ? vous avez compris ? alors il ne reste qu'à implémenter un exemple on va implémenter cet exemple là donc ce que je vais faire je vais juste vous montrer comment on va créer d'abord une interface deuxièmement on va créer une implémentation de cette interface après on va créer l'interface imitié on va créer métier implémentation dans laquelle on va utiliser le couplage faible et après en cinquième étape nous allons créer la couche présentation et dans la couche présentation nous allons voir comment faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances il y a trois façons pour faire l'injection des dépendances au départ on va faire ce qu'on appelle l'instantiation statique ensuite on va faire l'instantiation dynamique et à la fin nous allons voir que pour faire l'injection des dépendances c'est les fréments qui font ce travail et justement c'est Spring qui va faire l'injection des dépendances parce que c'est Spring qui va parce que c'est Spring qui va gérer qui va gérer l'inversion de contrôle donc on va voir comment faire l'injection des dépendances en utilisant le framework quel framework ? Spring parfait alors c'est ce que je vais faire alors en premier semestre est-ce que vous avez travaillé avec le Clips ou bien IntelliJ ? c'est parfait donc on va utiliser IntelliJ donc vous utilisez un ID quelconque et les projets que vous créez généralement c'est des projets Java c'est pas des projets MIV alors au départ je vais commencer à faire cet exemple-là en utilisant un projet Java comme vous avez l'habitude de faire mais après nous allons voir que dans la pratique on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les projets MIV c'est comme ça qu'on va faire après par la suite mais dans un premier temps c'est pas la peine de mélanger un peu le problème alors il me reste à peu près 30 minutes donc je vais essayer donc de faire la démonstration de cet exemple-là peu importe les DE que vous utilisez donc ici j'ai donc je vais créer un projet Java New alors je vais utiliser Java Project mais après on va utiliser projet alors projet Java alors ici donc utiliser Java 8 même si vous avez installé la version Java 16 15 etc. je préfère que vous ayez toujours une version de l'GDK 1.8 dans votre imagine et après vous choisissez le GDK alors ici donc après je vais vous parler un petit peu de en fait des petits changements parce que vous savez très bien qu'à partir de Java 8 à partir de Java 9 normalement il y a Oracle qui a qui a racheté Java n'est-ce pas ? donc ça veut dire que la version 9 10 11 12 13 jusqu'à maintenant la version 17 il faut savoir qu'en fait quand Oracle avait pris le GDK il était obligé de supprimer des choses qui faisaient partie du GDK alors tout ce qui concerne les packages qui commencent par Java X alors dans Java parce que vous avez des packages qui commencent par Java n'est-ce pas ? il y a des packages qui commencent par Java X alors tous les packages Java X c'est des packages communautaires c'est-à-dire qu'ils sont développés par la communauté et non pas personne parce qu'à l'époque c'est Saint qui développait Java n'est-ce pas ? il dit que quand Saint a vendu a été racheté par Oracle les packages communautaires ne devraient plus faire partie du GDK donc ça veut dire qu'il y a des packages tout ce qui est Java X quelque chose c'est des packages c'est-à-dire c'est-à-dire si vous travaillez avec Java 15 ou la Java 17 parfois vous serez obligé d'ajouter des librairies pour alors ici il n'y a pas de problème que vous travaillez avec Java 8 ou Java 11 ça c'est un exercice très simple donc il n'y a pas de soucis mais en tout cas ici donc j'utilise Java 8 mais j'aurais pu bien utiliser Java 11 ou autre chose mais pas de problème alors je travaille sur Java 8 ici si vous travaillez avec des versions récentes vous allez voir dans l'application il y a des petites parfois des petites modifications qui ne vont pas affecter le fonctionnement mais vous allez trouver quelques fonctionnalités de type deprecated c'est-à-dire ils sont dépréciés c'est-à-dire il y a une nouvelle façon de faire la chose je crée un projet que je vais appeler N7 inversion de contrôle alors ici donc je vais créer une interface new interface que je vais mettre dans un package qui s'appelle DAO DAO.IDEO ça c'est une interface donc je crée une interface appartenant à un package alors tout ce que je sais pour le moment c'est que dans l'interface IDEAO j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un DAO qui s'appelle GETDATA alors dans une interface vous savez très bien que vous déclarez que les méthodes abstraites alors toutes les méthodes d'une interface généralement on va dire c'est des méthodes qui sont abstraites alors quoi que à partir de javouï on peut dans une interface ajouter ce qu'on appelle des méthodes des implémentations par défaut c'est-à-dire c'est des méthodes qui ne sont pas abstraites mais ici donc je ne suis pas en train d'expliquer ça alors public n'est pas obligatoire parce qu'on fait normal par défaut donc toutes les méthodes d'une interface sont publiques alors ici donc la méthode GETDATA alors ici je crée une interface alors d'abord qu'est-ce qui crée l'interface c'est le concepteur qu'est-ce qui crée les classes c'est le développeur là c'est très important pourquoi parce que vous vous allez faire les deux vous allez créer d'abord l'interface ensuite vous allez créer une classe qui implimente cette interface quand vous créez l'interface vous mettez la casquette d'un concepteur vous faites la conception et quand vous créez une classe qui implimente l'interface vous mettez la casquette d'un développeur alors le salaire d'un concepteur c'est beaucoup mieux que le salaire d'un développeur mais bien sûr pour être concepteur il faut avoir de l'expérience en tant que développeur n'est-ce pas ? et si vous avez beaucoup d'expérience en tant que concepteur développeur vous pouvez être un architecte c'est-à-dire dans l'industrie des logiciels il y a trois niveaux développeur si vous voulez architecte un seul architecte pour une application et dans une application il y a plusieurs concepteurs par exemple chaque module c'est un concepteur et pour chaque concepteur il y a des développeurs si vous voulez ça c'est la structure classique mais après les choses maintenant s'est beaucoup changé avec l'agilité c'est-à-dire que parfois vous serez amené à être concepteur et développeur vous pouvez être un ticket vous êtes architecte concepteur développeur vous pouvez être architecte il y a des situations en fonction des cas alors maintenant une fois que vous créez l'interface maintenant on va créer l'implémentation une alors on va créer donc une classe new class dans le même package on va appeler DAO implémentation et vous mettez implements d DAO alors c'est ça implémenter une interface ça veut dire quoi implémenter une interface ça veut dire hériter d'une interface vous savez très bien quand vous implémentez une interface qu'est-ce que vous héritez d'une interface que des méthodes abstraites bien sûr les DE il va vous souligner ça en rouge il vous dit il faut redéfinir les méthodes alors alt entrer et vous vous avez ici il vous demande d'implémenter les méthodes vous voyez donc le développeur lui il respecte un contrat qui est fixé par le concepteur il va dire implémenter les méthodes et là il retrouve la structure de la méthode ça veut dire ce code là le développeur ne doit jamais l'écrire n'est-ce pas quand vous implémentez une interface si vous commencez à écrire ce code là c'est que vous n'avez rien compris n'est-ce pas parce que si vous implémentez l'interface ça veut dire que vous êtes obligé de respecter ça c'est pas à vous de choisir est-ce que la méthode vous allez l'appliquer le data quels sont les paramètres d'entrée les paramètres de sortie c'est déjà fait au niveau de la conception c'est au niveau de l'interface que vous avez fixé ça d'accord alors quand vous créez une classe qui implémente l'interface on peut dire j'ai créé une classe qui implémente l'interface vous pouvez également dire j'ai créé l'implémentation de l'interface c'est correct mais ce qui est encore plus correct c'est de dire j'ai créé une implémentation de l'interface on ne dit pas j'ai créé l'implémentation de l'interface je n'ai la différence bien j'ai créé une implémentation de l'interface et j'ai créé l'implémentation de l'interface voilà si vous dites je vais créer une implémentation ça veut dire que vous vous pensez au futur vous savez très bien dans le futur il se peut qu'on aura besoin de créer d'autres implémentations et si vous dites je vais créer l'implémentation vous pensez qu'au présent donc vous voyez un ingénieur logiciel c'est quelqu'un qui projette sa conception dans le futur comment mon logiciel va évoluer alors ici j'ai créé une interface alors ici on va faire quelque chose de très simple on va juste supposer que on va se connecter à la base de données ici et on va récupérer la température c'est quoi ça c'est connecter à la base de données pour récupérer la température n'est-ce pas alors normalement le développeur lui il trouve que cette classe il est déjà écrite comme ça c'est quoi le travail du développeur c'est tout simplement d'écrire le code qui va faire ce travail alors ici donc pour moi je vais faire quelque chose de plus simple je vais dire supposons que la température égale alors on va dire un mat.landon multiplié par par exemple 40 vous savez quand vous mettez multiplié par temps ça veut dire que vous avez un nombre aléatoire entre 0 et 40 je suppose que je suis connecté à la base de données j'ai lu une valeur aléatoire et je vais retourner la température alors ici vous avez créé une implémentation de l'interface c'est bon c'est bon ensuite on va passer à la couche métier je vais créer un nouveau package je vais appeler métier dans lequel je vais créer une interface qui s'appelle i et métier alors maintenant ça c'est le besoin fonctionnel quelles sont les méthodes que vous allez trouver dans l'interface métier voient les les besoins fonctionnels n'est ce pas il ne faut jamais mettre des méthodes techniques je veux créer une application qui permet de réaliser les tâches A B C dans cette interface vous devrez avoir une méthode A une méthode B une méthode C alors ici j'ai juste besoin d'une méthode qui permet de faire un calcul qui retourne un double qui fait un calcul je vais créer une implémentation de cette interface on peut faire la même chose avec IntelliJ vous faites Alt Entrée parmi les choses il vous dit implémenter cette interface il l'appelle métier implémentation et métier implémentation métier implémentation entrée pour définir les méthodes vous voyez donc en deux secondes c'est à dire le développeur lui crée une implémentation de l'interface si vous avez une interface vous générez le squelette et généralement le squelette c'est à dire c'est quelque chose qui est imposé alors sauf que ici maintenant pour faire le calcul j'ai je dépends il y a des dépendances alors dans mon cas ici donc métier implémentation il dépend de quoi de l'interface I d'AO alors quand vous avez vous dépendez donc ici on va déclarer un attribut de type I d'AO alors si vous déclarez un attribut de type I d'AO il y a aussi une interface ça c'est quoi ça c'est vous avez utilisé le principe du coplage c'est du coplage c'est du coplage faible c'est du coplage alors attention quand vous déclarez un attribut parce que vous vous avez l'habitude parfois vous avez envie quand vous déclarez un objet vous dites égal new quelque chose n'est ce pas alors si vous mettez égal new vous allez faire appel à une classe et si vous utilisez une classe c'est du coplage faible donc il n'y a pas de new vous imaginez bien que le new c'est quelque chose qu'on va si vous faites de la bonne programmation vous allez il n'y a pas de new c'est bizarre parce que c'est la seule chose que vous avez appris pour qu'il y ait des applications tant que vous n'avez pas vu new vous n'êtes pas tranquille parce que c'est new ça veut dire que je crée un objet concret n'est ce pas et là vous découvrez que new maintenant égal qu'au plan je crois parce que new vous faites appel à des classes ici donc je ne vais pas initialiser cette variable c'est comme si vous créez votre unité centrale vous mettez le port usb mais quand vous mettez le port usb vous n'allez pas dire ici je vais brancher le clavier au ledastery donc j'ai un port usb c'est l'utilisateur qui va brancher ce qu'il veut c'est ça l'idée à peu près ça alors ça veut dire que dao c'est une variable qui n'est pas initialisée vous savez que dans java un objet qui n'est pas initialisé sa valeur par défaut c'est nul alors il ne faut pas oublier ça alors une fois que vous faites ça maintenant vous allez faire tout simplement on va dire je vais récupérer une valeur de la température en utilisant la couche dao get data ça c'est du bon code parce que vous dites j'appelle get data mais ici donc j'appelle get data de la couche dao est-ce que c'est une base de données est-ce que c'est des capteurs est-ce que c'est du web service je ne sais pas ça c'est le couplage faible et après je vais faire mon calcul alors je vais faire un calcul c'est posant que le métier pour calculer par exemple le résultat je vais prendre la valeur de la température que je vais multiplier par 540 et que je dois diviser par par exemple je fais n'importe quoi math cosinus je ne sais pas quoi de la température multipliée par pi c'est n'importe quoi ce n'est pas l'objectif n'est-ce pas je ne sais pas ce que je suis en train de calculer vous imaginez l'essentiel c'est juste dire que vous avez un algorithme qui est assez compliqué n'est-ce pas le métier normalement c'est des traitements et à la fin je vais retourner le résultat c'est bien alors ici vous avez créé ça alors maintenant il reste un petit problème c'est que DAO c'est une variable qui est privée on n'a pas initialisé ça veut dire qu'il nous faut un moyen qui va me permettre d'affecter à cette variable une valeur alors généralement c'est les setters n'est-ce pas j'ai besoin de créer un setter set set DAO vous savez avec l'intelligence c'est plus simple sinon vous faites generate setter alors c'est une méthode qui va me permettre d'affecter une valeur à DAO alors c'est DAO qu'est-ce qu'il permet de faire il permet de c'est pour injecter alors je je préfère utiliser le terme injecter c'est pour injecter dans la variable DAO qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va mettre dans la variable DAO un objet un objet mais pas n'importe quel objet ça doit être obligatoirement un objet dans la classe implément cette interface c'est-à-dire d'un objet d'une classe qui implimente l'interface c'est pas le moment de dormir vous suivez alors ça c'est une méthode pour vous c'est un setup n'est-ce pas alors maintenant je vais passer à la couche présentation je vais créer un package présentation dans lequel je vais alt insert je vais créer une classe qui s'appelle présentation c'est la logique présentation alors pour moi la logique présentation c'est une simple application Java public static void main et je vais la coche présentation pour moi je vais faire le calcul mais pour faire le calcul je vais commencer par quelque chose que vous savez faire new ok je veux calculer donc je sais que la méthode métier implémentation je vais créer un objet de métier implémentation d'accord et après vous voulez afficher vous appelez métier point calcul alors ça c'est ce que vous avez appris en orienté n'est-ce pas alors si vous exécutez ce genre d'application alors d'après vous est-ce que ça va marcher non vous aurez une exception est-ce que vous connaissez cette exception null pointer exception alors on va l'exécuter alors si vous exécutez l'application vous aurez une exception null pointer exception ça veut dire ça veut dire quoi c'est que quelque part dans votre application vous êtes en train de faire appel à la méthode d'un objet qui n'est pas créé qui est null alors si vous cliquez sur l'origine de l'exception vous voyez donc act ça c'est l'origine de l'exception il vous dit que l'origine d'exception c'est cette classe voilà l'origine de l'exception alors en fait ce qui s'est passé c'est quoi c'est que ici quand vous appelez la méthode calcul la méthode calcul elle-même elle-même l'appelle dao.get data et dao.get or dao c'est quoi sa valeur alors quand vous appelez la méthode d'un objet qui n'est pas créé vous avez une exception qui est sévère une exception non surveillée c'est à dire elle arrête l'exécution de l'application null pointer c'est la première exception que vous devrez connaître dans java c'est cette exception n'est-ce pas alors si vous dites que vous faites du java et après vous faites un entretien d'embauche on vous dit c'est quoi null pointer exception si vous ne savez pas ce que c'est c'est pas la peine d'avancer n'est-ce pas c'est pas que c'est pas la peine c'est pas à ce point là c'est juste pour vous dire dans cet exercice là qu'on est en train de faire il y a un certain nombre d'exceptions que vous devrez connaître pour ces exceptions que je vais vous expliquer la première c'est ça alors en fait qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez null pointer exception c'est que nous avons ce qu'on appelle quelque chose on n'a pas satisfait les dépendances c'est parce que vous avez un objet qui dépend d'un autre mais on n'a pas satisfait les dépendances alors voilà ce qu'on a fait alors ce que nous avons fait c'est que nous avons nous avons créé un objet de la classe métier comme ça métier implémentation métier égal new métier implémentation qu'est-ce que vous venez de faire vous venez de créer un objet qui s'appelle métier de quelle classe de la classe métier implémentation alors cet objet là vous savez très bien qu'il contient une méthode qui s'appelle calcul et vous avez une variable qui s'appelle DAO mais cette variable là il est censé dépendre d'un objet mais pour le moment qui est alors ce qui fait c'est normal quand vous appelez la méthode calcul la méthode calcul elle-même elle appelle DAO et là elle trouve null point exception c'est comme si vous avez l'unité centrale vous avez une interface USB ou bien une interface VGA et vous n'avez rien branché donc quand vous démarrez votre ordinateur elle trouve que vous n'avez pas branché le clavier et il vous dit vous avez une dépendance qui est forte et une dépendance qui est obligatoire pour que l'unité centrale puisse fonctionner il me faut brancher quelque chose alors donc si vous voulez satisfaire la dépendance qu'est-ce qu'on va faire il faut d'abord créer l'objet DAO n'est-ce pas il faut créer un objet de la classe DAO implémentation DAO égal new new bao implémentation ça veut dire que vous allez créer d'abord un objet DAO de type l'objet DAO impl alors là je sais bien que j'ai ici une méthode qui s'appelle get DAO bon ça alors maintenant qu'est-ce qui reste vous avez donc un clavier vous avez une unité centrale qu'est-ce qui reste une branchette c'est l'injection des dépendants alors ici qu'est-ce qu'on va pour faire l'injection pour le moment on va faire l'injection en utilisant ce qu'on appelle le setter métier point set DAO qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre DAO donc ça veut dire ici on va faire ça on va prendre donc dans cette variable on va stocker l'adresse mémoire de cet objet n'est-ce pas donc la référence de l'autre objet on va la stocker dans cette variable c'est que vous avez lié ce qu'on appelle deux objets par une association c'est de l'injection des dépendances alors si vous faites ça c'est que vous avez satisfait les dépendances alors ça c'est de l'injection des dépendances alors c'est ce que je vais faire dans mon application donc on va créer un objet DAO Implémentation DAO égale new DAO Implémentation et après je vais faire l'injection setDAO métier.set DAO DAO alors ici donc vous avez satisfait les dépendances ici donc vous avez le résultat alors si vous exécutez vous aurez quelque chose qui marche sans doute ça vous affiche le résultat c'est un truc négatif point négatif parce que conseillus etc aussi des nombres aléatoires si vous exécutez vous allez avoir un autre résultat à chaque fois donc vous avez des choses mais en tout cas c'est des valeurs n'est-ce pas c'est bon alors vous avez créé une petite application n'est-ce pas alors cette petite application là vous avez quand même il y a de la bonne qualité c'est pas encore terminé parce qu'on a pas encore complété complètement résolu le problème alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce genre d'application alors dans cette application là qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que alors qu'est-ce qu'on peut dire si je prends par exemple la couche DAO est-ce que la couche DAO est fermée à la modification la réponse est oui pourquoi parce qu'en fait la classe DAO ne dépend d'aucune autre classe quand vous avez une classe qui ne dépend pas des autres classes vous pouvez dire qu'elle est fermée à la modification est-ce qu'il est ouvert à l'extension oui pourquoi parce que vous avez une interface ça veut dire qu'à n'importe quel moment donné je peux créer une autre implémentation de cette interface elle est ouverte à l'extension maintenant la couche métier est-ce qu'elle est fermée à la modification oui pourquoi parce que la classe métier ne dépend que des interfaces elle ne dépend pas des classes quand vous ne dépendez que des interfaces vous pouvez dire qu'elle est fermée à la modification est-ce qu'elle est ouverte à l'extension oui vous avez une interface ça veut dire qu'à n'importe quel moment donné si vous voulez changer l'algorithme de calcul il suffit de créer une classe qui implémente cette interface c'est ouverte à l'extension maintenant j'arrive à la couche présentation tel que nous l'avons créé est-ce qu'elle est fermée à la modification la réponse est non la couche présentation n'est pas fermée à la modification parce que nous avons utilisé le couplage vous voyez donc ici vous avez new class new je dis class ça veut dire supposons maintenant je veux créer je veux créer une nouvelle version via version capteur je veux créer une nouvelle version capteur je peux aller vers c'est à dire on va maintenant faire la maintenance vous avez une application qui fonctionne après le client il vous dit on voudrait utiliser la version capteur qu'est-ce que vous allez dire je vous dites je vais créer une nouvelle classe que je vais mettre dans un package extension que je vais appeler DAO implémentation 2 n'est pas et après vous implémentez l'interface qui vous redéfinissez la méthode get data et là vous dites ça c'est la version je vais juste afficher un message ça c'est la version capteur et là je vais utiliser je vais retourner une valeur fixe égale 80 degrés gen c'est plus que ça c'est pas de la température j'imagine que c'est une opération industrielle qui utilise des fours etc 80 degrés c'est rien n'est-ce pas alors 1000 degrés alors 1000 degrés c'est j'ai un 1 plus plus alors ici donc vous avez une valeur quelconque ici que je vais retourner ça c'est la version capteur ok maintenant vous voulez que votre application utilise cette version au lieu de l'autre alors vous n'allez rien changer dans la couche des hauts vous n'allez rien changer dans la couche métier mais la seule couche qui va subir des modifications c'est la couche présentation c'est comme si vous dites vous avez une couche DAO qui contient des centaines de classes et d'interfaces fermées à la modification ouverte à l'extension la couche métier vous avez une centaine d'interfaces et de classes fermées à la modification et vous arrivez à une seule classe dans la couche présentation vous dites c'est la seule classe qui va subir des modifications en code source c'est cette classe c'est déjà pas mal c'est que vous êtes en train de concentrer la maintenance dans une seule classe la classe dans laquelle vous ne créez que les objets et vous faites l'injection des dépendances c'est ce qu'on appelle une fabrique le terme factory c'est une factory c'est là où on fabrique les objets n'est-ce pas ? alors si déjà vous travaillez comme ça c'est que vous avez déjà une idée de dire l'instantiation des objets il ne faut jamais le mettre n'importe où il faut le faire quelque part n'est-ce pas ? bon ça c'est juste ça veut dire que ici si vous voulez que ça marche il va falloir changer ici il faut utiliser il faut créer un objet de DAO Implémentation 2 égal new DAO Implémentation 2 vous exécutez l'application et votre application va s'exécuter mais en utilisant cette fois-ci la version capter mais quand même c'est au coup de il faut modifier le code donc ça veut dire que notre application n'est pas encore complètement fermée à la modification maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on veut que l'application soit complètement fermée à la modification ouverte à l'extension sans utiliser de framework parce qu'après c'est Spring qui va faire ce travail qu'on est en train de faire maintenant on voudrait faire ça mais sans utiliser de framework alors si vous voulez faire ça sans utiliser de framework et bien il faut faire ce qu'on appelle l'instantiation dynamique au lieu d'utiliser l'instantiation statique il faut utiliser l'instantiation dynamique et vous apprenez que dans la programmation généralement orientée objet c'est que vous pouvez instancier les objets de deux façons soit d'une manière statique alors ce que nous avons fait ici c'est quoi c'est injection des dépendances par instantiation par instantiation statique alors ça veut dire quoi instantiation statique ça veut dire new et vous savez très bien que new égale couplage fort ce qui implique la poubelle mais sauf que si vous travaillez comme ça la poubelle c'est pas en cette année peut-être dans dix ans n'est-ce pas pourquoi ? parce que c'est déjà que la seule classe qui suit des modifications c'est une la coche présentation c'est facile à maintenir c'est clair alors donc vous voyez bien que le new que vous avez l'habitude d'utiliser c'est le vrai problème de la maintenance donc si vous travaillez dans une entreprise quand vous écrivez votre code votre chef de projet il va il va juste faire un petit passage il regarde votre code il trouve dit new chaque fois qu'il voit new il s'arrête new il faut le justifier ce new là qu'est-ce que tu es en train de faire je suis en train de créer un objet est-ce que tu as pensé à la maintenance quand l'application évolue c'est vrai j'ai pas pensé donc new il faut vraiment l'idéal dans une programmation de qualité le new à éliminer alors maintenant on va voir comment éliminer ce new là sans utiliser de framework on va faire ce qu'on appelle l'instantiation dynamique qu'est-ce qu'on va faire l'idée c'est quoi c'est de créer un fichier de configuration new file que je vais appeler config.text je vais créer une application configurable dans ce fichier de texte qu'est-ce que je vais faire dans la première ligne je vais déclarer les noms des classes que je vais utiliser dans mon application par exemple ici la classe s'appelle DAO de quel package plutôt la classe s'appelle DAO implémentation dans la deuxième ligne métier point métier implémentation ça veut dire quoi dans mon fichier de configuration je vais mettre le nom de la classe que je vais utiliser dans mon application la première ligne c'est la classe DAO et la deuxième ligne c'est la classe métier alors maintenant si vous avez créé ce fichier de configuration on va créer l'application je vais appeler présentation 2 alors dans cette application qu'est-ce qu'on va faire donc maintenant la première des choses à faire je vais créer des objets j'ai besoin de créer un objet DAO un objet métier mais les classes je ne les connais pas vous voulez instancier des classes dans le nom que vous ne savez pas vous ne pouvez pas utiliser Neo parce que Neo ça veut dire que vous êtes instancier une classe que vous connaissez déjà vous voulez instancier une classe dans le nom ce n'est pas à vous de Crésie de classe il y a un autre développeur qui va créer cette donc je ne vais pas faire l'instanciation statique je vais faire l'instanciation dynamique alors pour cela je vais lire le fichier texte le plus simple c'est d'utiliser la classe scanner par exemple égale new scanner new file je vais lire à partir d'un fichier le fichier s'appelle config.txt après vous avez les exceptions je fais soit try cache ou bien truth vous avez ici l'exception file not found exception je fais truth je ne fais pas un cache alors je vais lire la première ligne du fichier texte que je vais appeler class name c'est scanner .nextline ça veut dire que je vais lire la première ligne du fichier texte n'est-ce pas vous lisez la première ligne de ce fichier qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier texte il y a le nom d'une classe c'est comme si vous demandez à l'utilisateur au moment de l'exécution donne moi le nom de la classe le fichier il se trouve dans le fichier maintenant si j'ai le nom de la classe je vais instancier cette classe alors pour instancier cette classe je ne vais pas faire new ça n'a pas de sens new on ne peut pas l'utiliser qu'est-ce qu'on va faire on va faire l'instantiation dynamique alors pour faire l'instantiation dynamique je vais déclarer un objet de type classe que je vais appeler cdo égale à classe.forname alors je crois que vous avez déjà fait un cours sur l'accès aux bases de données gdbc vous avez la première chose que vous faites quand vous voulez vous connecter à une base de données c'est de charger le pilote gdbc en utilisant classe.forname alors en fait quand vous utilisez classe.forname vous lui donnez le nom de la classe alors qu'est-ce qu'il fait forname vous lui donnez le nom de la classe il va chercher la classe s'il existe au moment de l'exécution si la classe existe il va charger le bytecode en mémoire il va la charger en mémoire alors dans java toutes les classes que vous utilisez sont chargées en mémoire se forment d'un objet de quel type ? de type classe avec C majuscule toutes les classes que vous utilisez et les interfaces elles sont chargées en mémoire une seule fois se forment d'un objet de type classe alors qu'est-ce que je viens de faire ici je demande de charger une classe dont le nom se trouve dans un fichier texte alors si la classe n'existe pas il va générer une exception que vous devrez connaître également c'est quoi cette exception ? class not found voilà une deuxième exception qu'il faut connaître c'est pour cela que je vais faire truth donc ici class not found exception ok vous venez de charger la classe en mémoire maintenant on va instancier la classe on va créer un objet de cette classe je vais utiliser cdo point new instance alors new instance si vous travaillez avec java 8 etc il n'y a pas de problème si vous travaillez avec java 11 etc vous allez voir qu'il est barré new instance il est deprecated deprecated ça veut dire que ça marche mais il y a une façon mieux de faire la chose ça va marcher alors new instance il va vous créer un objet de la classe new instance c'est comme si vous faites new alors sauf que quand vous faites new instance la même chose il y a des exceptions parce qu'il se peut qu'au moment de l'instanciation il y a des exceptions alors quelles sont ces exceptions il y a instantiation exception alors quand est-ce que ça se produit cette exception quand par exemple vous savez que new instance qu'est-ce qu'il fait il fait appel au constructeur sans paramètre c'est le constructeur par défaut supposons que vous avez un constructeur sans paramètre qui est privé on peut créer un constructeur privé ça veut dire que si vous avez un constructeur qui est privé ça veut dire que vous ne pouvez pas instantier la classe ça c'est après pourquoi on déclare un constructeur privé parce qu'on ne veut pas instantier la classe et pour l'instantier il faut passer par une autre procédure c'est-à-dire il faut faire appel à une méthode qui a le droit d'instancier la classe ici donc ce n'est pas notre cas donc on va regarder mais en tout cas vous avez des exceptions instantiation exception plutôt pardon instantiation exception c'est que si vous n'avez pas de constructeur par défaut c'est-à-dire que vous avez créé un constructeur avec paramètres mais vous n'avez pas un constructeur sans paramètre et l'égal access exception ça veut dire que vous avez un constructeur qui existe mais qui est privé c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit bon ça c'est le alors pour le reste des exceptions parce que le temps il est un peu serré je vais dire que voilà quelques exceptions que vous devrez connaître pour le reste je ne vais plus m'intéresser aux exceptions je vais utiliser catch exception c'est-à-dire qu'il que soit exception alors après il y a des exceptions vous pouvez les traiter vous-même alors quand vous déclarez un objet comme ça en fait la méthode new instance il retourne un objet de type object ça c'est l'objet d'héros alors moi en fait je ne connais pas la classe je ne connais pas la classe de cet objet-là parce que la classe se trouve dans la première ligne du figitex ça peut être version 1, version 2, version 3 mais je connais quelque chose qu'est-ce que je connais? qu'est-ce que je connais? je connais l'interface ça veut dire je ne connais pas les noms des classes mais je sais que toutes ces classes qui se trouvent dans la première ligne implémentent une interface comment ça s'appelle l'interface? édéor donc je vais profiter de ça de cette interface pour dire faites cet objet-là il est de quel type? édéor et quand vous faites ça maintenant il faut faire un cast un sous-casting vers édéor donc vous lui dites new instance c'est un objet de type object mais je sais que c'est un objet de type mais par contre si vous instancez une classe si vous instancez une classe vous êtes en train d'instancer une classe qui n'est pas de type idéal qui n'implémente pas cette interface il faut s'attendre à une exception cette exception il faut la connaître ça s'appelle classe-caste-exception classe-caste-exception ça veut dire que vous êtes en train de faire un cast vers une classe alors que cette classe n'hérite pas de cette interface n'implimente pas cette interface ici donc on suppose là vous supposez que l'objet que vous êtes instancié c'est un objet d'une classe qui est implément cette interface et si vous voulez vérifier est-ce que ça marche donc vous faites système.info.printlm dao. par exemple vous appelez la méthode get data alors vous avez ici écrit en quelque sorte vous voyez au lieu des qu'est-ce qu'on venait de faire finalement vous avez écrit du code ce que vous avez écrit c'est ça c'est cette ligne d'habitude que vous faites un objet d'ao égal new d'ao implémentation ça c'est statique mais si vous voulez le faire d'une manière dynamique vous voyez il y a beaucoup d'efforts à faire il faut d'abord connaître le nom de la classe il faut charger la classe en mémoire il faut instancier la classe ça c'est l'instanciation dynamique alors peut-être c'est la première fois que vous découvrez que dans java il y a deux façons pour instancier les objets statique et dynamique alors les gens qui développent des frameworks c'est comme ça qu'ils programment parce que pour développer un framework un framework c'est quoi c'est une librairie qui va au moment de l'exécution va utiliser des classes qui vont être développées par les développeurs c'est à dire on ne connait pas les classes je suis en train d'instancer des classes mais les noms des classes on va les retrouver dans des fichiers de configuration des trucs comme ça alors on va exécuter et on va vérifier si ça marche alors ça c'est ça tient alors ici juste pour voir quelle version qu'on est en train d'utiliser alors ici donc je vais utiliser je vais afficher un message ça c'est quelle version base c'est version base de données alors si j'exécute cette application je vois bien que j'appelle la méthode getData quelle version base de données alors maintenant c'est quoi l'avantage de cette façon de travailler si je veux basculer vers la version capteur est-ce que j'ai besoin de modifier le code source il faut aller vers le fichier de configuration vous dites je vais utiliser la classe extension.daoimplémentation2 j'exécute l'application j'ai version capteur et le client il vous dit maintenant on veut revenir à la version précédente vous lui dites c'est pas compliqué on va utiliser ici dao.daoimplémentation c'est bon et si vous arrivez là ben vous savez déjà à peu près c'est pas encore terminé comment créer une application fermée à la modification d'oberte à l'extension donc maintenant si vous êtes embauché non seulement vous savez pas vous savez pourquoi mais vous savez également et pour savoir comment il faut savoir qu'il faut quelque chose qui s'appelle le couplage ferme s'il n'y a pas d'interface ici ça va pas marcher est-ce que c'est clair alors on n'a pas encore terminé mais on va faire la même chose pour créer l'objet métier alors pour créer l'objet métier on va faire la même chose on va faire copy-coller je n'ai copy-coller alors string métier class name égal à quoi alors vous me dites maintenant ce que je vais écrire scanner.nextline je lis la ligne suivante la deuxième ligne c'est quoi classe c'est métier égal à quoi classe.forname métier class name la troisième c'est quoi créer l'objet et métier métier égal c'est métier.new instance il faut faire quoi un cast sous casting vous avez créé l'objet vous voyez au lieu de faire new à chaque fois il faut écrire trois trois lignes c'est un peu plus de travail mais après vous allez voir que finalement à ce point là vous l'écrivez peut-être la première fois que vous allez l'écrire et peut-être c'est la dernière fois pourquoi parce que c'est Spring qui va faire ce travail vous êtes en train d'écrire un code c'est le framework qui va vous êtes en train d'écrire un petit framework qui permet de faire l'injection des dépendances mais ce framework là n'est pas vraiment vous ne pouvez l'appliquer que à ce use case n'est-ce pas après si vous voulez faire quelque chose de plus d'ailleurs c'est un petit projet que je vais vous donner à faire créez un petit framework qui fait l'injection des dépendances et ça va vous faire beaucoup de bien alors maintenant qu'est-ce qui reste il est midi 40 qu'est-ce qui reste 7 alors l'injection si vous mettez miti.7 regardez il n'y a pas de méthode 7 dans l'objet miti pourquoi l'objet miti il est de quel type miti je ne vais pas aller vers l'interface les mauvais programmeurs en fait les mauvais programmeurs il va dire tiens je vais aller vers imitier je vais ajouter une méthode qui s'appelle 7 vous l'ajoutez ça va marcher mais le problème c'est que vous êtes en train d'ajouter une méthode dans l'interface qui n'est pas fonctionnelle les getters et setters ce sont des méthodes ce n'est pas des spécifications fonctionnelles dans l'interface miti il ne faut déclarer que des méthodes qui sont fonctionnelles c'est-à-dire le besoin fonctionnel vous êtes en train de violer les principes de conception donc ça veut dire que si vous avez une classe par exemple une classe qui ne contient que les getters et setters vous avez une classe personne vous créez les attributs les getters et setters est-ce que vous avez besoin de créer une interface pour cette classe parce qu'il y a des étudiants quand ils sortent de de ce cours ils croient que n'importe quelle classe avant de créer la classe il faut créer l'interface non il y a deux types de classes il y a des classes qui représentent les données il faut créer une classe fractures personne il y a que les attributs les getters donc il y a des classes il n'y a pas d'interface on n'a pas besoin de créer parce que c'est des entités mais les classes qui nécessitent de créer des interfaces c'est les classes qui contiennent des traitements des traitements de besoin fonctionnel n'est-ce pas avant de créer les méthodes il faut créer les interfaces donc nous ici on veut faire appel à la méthode on ne peut pas le faire d'une manière statique on va le faire d'une manière dynamique et si vous voulez le faire d'une manière dynamique il faut créer un objet méthode méthode égale à quoi ? de quelle classe ? de la classe ces métiers getMethod c'est-à-dire vous dites à la classe métier cherche-moi une méthode qui s'appelle cette donc là ici vous n'avez que le nom de la méthode mais vous savez qu'une méthode peut avoir plusieurs paramètres c'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs méthodes qui ont le même nom avec des signatures différentes donc il va falloir lui dire c'est une méthode qui reçoit quel paramètre ? alors c'est par exemple si vous dites integer.class c'est que vous lui dites je veux une méthode qui s'appelle setDAO qui reçoit un paramètre de type int si vous mettez encore virgule string.class vous dites je veux une méthode qui reçoit deux paramètres le premier il est de quel type ? int et le deuxième il est de type ? string dans notre cas ici la méthode setDAO il reçoit un seul paramètre qui est de quel type ? c'est DAO donc ici qu'est-ce qu'on va mettre ? c'est i DAO.class vous lui dites la méthode c'est DAO qui reçoit le paramètre alors maintenant je vais exécuter cette méthode pour l'exécuter je vais utiliser méthode.invoke alors invoke ça veut dire quoi ? j'exécute la méthode cette méthode maintenant je l'exécute et quand je vais exécuter une méthode sur quel objet ? sur l'objet métier et qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre ? c'est l'objet DAO alors pour vous c'est un peu bizarre parce que quand vous mettez métier ça vous savez l'expliquer set DAO DAO alors ça vous savez ce que c'est n'est-ce pas ? métier.setDAO DAO c'est statique mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ça ? vous êtes en train d'invoquer invoquer quelle méthode ? set DAO sur quel objet ? sur l'objet métier et qu'est-ce que vous lui transmettez comme paramètre ? DAO là il y a une chose j'invoque la méthode set DAO sur quel objet ? métier et qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre ? DAO alors maintenant vous découvrez que pour faire appel aux méthodes il y a deux façons statiques et vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la programmation dynamique et maintenant vous avez fait l'injection des dépendances vous vérifiez votre code vous dites le résultat égal à quoi ? égal c'est métier. 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 métier.calcul vous exécutez votre application vous avez le résultat égal vous avez fait l'injection des dépendances d'une manière dynamique maintenant vous avez fait du bon travail une petite application de code source vous n'avez plus besoin de code source alors le client quand le client vous appelle on veut une version on veut changer vers la version web service qu'est-ce que vous allez faire ? vous créez une nouvelle classe que vous allez appeler c'est d'ailleurs implémentation version web service il suffit d'implémenter quelle interface c'est d'ailleurs vous revenez vous retournez une valeur et vous dites ça c'est quelle version web service qu'est-ce que vous venez de faire vous avez créé une extension d'autres logiciels ce qu'on appelle des plugins c'est pas un plugin ou bien un plugin c'est ça vous dites à un client tiens si tu veux que ça marche tu vas installer ce plugin vous êtes en train d'ajouter une extension si vous voulez que votre application utilise cette extension là qu'est-ce que vous allez faire il suffit d'aller vers le fichier de configuration vous lui dites DAO point c'est pas DAO c'est extension point DAO implémentation web service V vous avez une application qui va en fait ici votre application maintenant il y a une exception qui va oui classe c'est à dire au moment de l'exécution vous lui demandez de charger une classe mais qui n'existe qui n'existe pas ici parce que vous avez mal vous avez mal nommé vous avez version web service tout simplement aujourd'hui vous avez appris comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension sans utiliser de Primor alors la prochaine fois on va faire la même chose mais en utilisant le framework Spring et après vous allez dire finalement heureusement il y a un framework qui s'appelle Spring qui va faire ce genre de travail parce que sinon si vous voulez créer toute votre application comme ça c'est compliqué vous avez beaucoup de classes l'injection etc mais c'est quelque chose c'est une compétence que vous devrez avoir c'est clair voilà alors la prochaine fois ça va être sur Spring mais vous consultez Classroom vous allez trouver le cours vous allez trouver la partie pratique et je vous demande de travailler cette partie là chez vous et vous trouverez également la prochaine fois donc on va parler de la partie Spring et vous essayez donc d'améliorer ça la prochaine fois donc on va voir en fait l'injection des dépendances on l'a fait via setup mais on va voir également on peut le faire via le constructeur et on va voir un petit peu quelques cas exceptionnels qui vont survenir au moment de l'exécution de l'application parlement sur parlement de l'injection parlement 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 Sous-titrage FR ?